Bon Caro, j'ai programmé à marcher pour que je démarque tantôt, ça va ? Ok ! Donc si il y a du bruit, c'est pas grave ! Bah con ! Aïe ! Pardon ! Attends, vous avez des questions ! Faut qu'on présente la vidéo, attends ! Bonsoir ! Pas Paris ! Bonsoir les gens ! Je suis avec mon Bobby Clicker ! Bonjour les gens ! Salut tout le monde ! Bon alors les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ! Donc aujourd'hui on vient avec une nouvelle vidéo Youtube ! Oui, ça fait bien entendu Youtube ! Let's go ! Première question ! Quel âge à Coco ? Ben j'ai 12 ans ! Voilà ! Quel cancer a-t-elle ? J'ai le cancer des ganglions, ça fait partie de la famille des leucémies, et c'est très rare ! Les ganglions c'est qu'ils savent pas ! C'est pas que les ganglions qu'on a là ! En fait on en a partout encore ! On en a là, ici ! T'en a là, t'en a au ventre, t'en a partout en fait ! Ok ! C'est moi qui est d'illégation ! Oh ! Pardon ! La meuf m'a carrément assommé avec son... Regardez avec son coin, elle m'assomme ! Avec son big licorne ! Que je lui ai offert ! C'est la lumière ! Ah ! Qu'est-ce qu'il y a ? Il passait 3 ans ! Ça fait que 1 minute qu'on filme ! 2 minutes ! Ça donne déjà pas ? Oh j'ai chaud ! Elle me donne chaud cette petite ! Elle a cette maladie depuis combien de temps ? Elle avait quel âge ? J'avais 11 ans quand je l'ai eu ! On savait pas que j'avais un cancer ! Mais quand j'ai commencé à avoir les symptômes ! C'était en décembre ! On a commencé à me soigner en janvier ! Du coup, le janvier prochain, ça fera un an qu'on me guérit ! Sinon, en décembre, ce qui est le mois bientôt, le mois d'après ! Le mois encore d'après ! Parce que c'est d'abord le mois ! Je suis plus à l'école depuis l'automne ! Donc les neurones me fonctionnent plus très bien ! Comment elle a eu cette maladie ? Au début, je gonflais ! Donc on pensait, on allait voir le médecin ! Il m'a fait des tests allergiques ! Parce qu'on avait mis mon sapin ! Je vous mettrai une vidéo là ! De quand elle était toute gonflée ! Vous allez comprendre ! Elle était vraiment toute gonflée ! Coup de chien ! Yoha ! C'était pour vous dire qu'en fait, j'allais être moins actif ! Je ne voyais pas d'issue ! Je ferais peut-être un petit truc par semaine ! Donc j'avais mon sapin ! Et on pensait que c'était à cause de la fausse neige qu'on mettait dessus et tout ça ! Mais ce n'était pas ça du tout ! Du coup, on a vu que j'avais une petite allergie ! Allergie aux acariens ! Du coup, on a fait en sorte qu'ils partent ! Et donc maintenant, je ne suis plus allergique à ça ! Et donc du coup, après, on a été voir un spécialiste ! Mon médecin m'a dit d'aller voir un spécialiste à l'hôpital ! Et là, on a vu que j'avais un cancer ! Comment avez-vous su qu'elle avait un cancer ? On a vu un spécialiste ! Et c'est là que ça a été le plus dur pour Elena et ma maman ! Ah ouais ! Parce qu'au départ, Elena ne comprenait pas ! Et j'étais hautement attentif ! Et un médecin vient et dit à ma maman, on va voir un oncologue ! Un oncologue ! Et ma maman, elle savait qu'un oncologue, c'était le spécialiste des cancers ! Donc, elle se met à pleurer ! Du coup, ma soeur lui demande pourquoi elle pleure ! Et ma maman lui dit, tu ne sais pas ce que c'est un oncologue ! Et Elena dit non ! Et ma maman lui dit que c'est un médecin bien informé dans les cancers ! Et du coup, elles se sont mis toutes les deux à pleurer ! Et il est venu et c'est là qu'on a su que j'avais le cancer ! Et donc, ça a été plus dur pour elle ! Quels sont les signes de cette maladie ? Les signes, en fait, pour moi, c'est des symptômes ! Mes symptômes, c'est que j'étais vite épuisée quand je montais les marches ! Avant, je savais les monter 2-3 fois en courant, tu vois, ça a d'affilé ! Là, je savais les monter qu'une fois, je devais me reposer pendant 3 heures ! J'étais vite essoufflée ! J'avais commencé à avoir du mal à marcher ! Et j'étais toute gonflée ! Et donc, euh... Il y avait un problème, quoi ! Et donc, du coup, on savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas ! Quand elle était petite, elle avait déjà des problèmes de santé ! J'étais juste en surpoids ! Comme j'ai eu mes... je peux le dire ? Ma puberté est trop tôt ! Ah oui, c'est vrai que tu avais déjà des gros problèmes, en fait, toi ! J'ai eu ma puberté à 7 ans ! Du coup, ça a fait que ça me donne envie de manger beaucoup plus ! Du coup, à 7 ans, j'étais un peu plus grosse qu'Elena ! Mais j'étais mince ! Et d'un coup, j'ai gonflée ! Et ma maman me disait, mais calme-toi avec la nourriture ! Mais calme-toi ! Mais c'était pas moi qui contrôlait, en fait ! C'est comme j'ai eu ma puberté trop tôt, bah j'avais faim ! Et quand on dit puberté, à 7 ans, c'est vraiment puberté, à 7 ans ! Elle avait ses règles à 7 ans ! Elle avait des poils aux aisselles, des poils plus bien ! À 7 ans ! Elle disait, c'est normal ! Non ! Pas vraiment ! Ça a été dur pour toi, Elena, quand tu as su qu'elle avait une maladie ! Bah oui, elle a l'expliqué ! J'ai pleuré ! Quand elle a appris que j'avais le cancer, Elena s'est mise à pleurer ! Et moi, j'arrivais pas à aller regarder ma maman et Elena ! Parce qu'elle me donnait envie de pleurer ! Et moi, je voulais pas ! Parce que je voulais me dire que je vais la combattre ! Je vais pas me laisser tomber ! Mais je me suis, à une période, laissé... Ah ça, c'est clair ! J'ai écroulé, je ne parlais plus, j'étais dans ma face... Voilà ! Dans ta face de dépression ! Où je me rendais compte que j'étais vraiment malade ! Et depuis, je pleurais souvent, souvent, quand j'étais toujours chez Raphaël ! Je regardais les anciens TikTok de Coco ! Mais là, bah, maintenant, elle voit que je vais mieux, que je remarche et tout ça ! Du coup, bah, elle se dit que je peux y aller ! Je peux le faire, je peux l'abattre ! D'office ! Et que de toute façon, c'est pas en restant dans son lit pleurer que ça va me rendre le moral pour l'abattre ! Tu as encore un peu de commentaires ! Ta petite sœur, elle est super mature pour son âge ! Oui, elle a bien 12 ans et elle parle comme une femme de... une femme ! Ma maman me dit que je mue ! Tu mue ? Oui, j'ai 60 ans, la voix, elle me dit que j'attrape ma voix de... Tu vois, comme toi, elle n'attrape ma voix d'adulte ! Oui, elle me dit que j'attrape ma voix d'adulte ! Avant, elle m'a dit que j'avais une voix un peu comme ça ! Elle avait une petite voix toute mignonne ! Comment a réagi Coco quand elle a appris qu'elle avait un cancer ? Au début, je me rendais pas compte, c'est plus dans le milieu de ma maladie où j'ai commencé à perdre mes cheveux... à perdre mes cheveux, pardon ! Et où on m'a dit que je devais me les raser pour pas en avoir partout dans mes fesses et tout ça ! Voilà, parce que les cheveux, ils tombent ! Genre, vraiment, ces cheveux, tu faisais ça ! T'avais tous ces cheveux dans ta main ! Et là, d'ailleurs, je fais ça, j'en ai fait pas sur ma main ! Bah, je m'en suis pas rendu compte au début ! Je me suis dit, non, c'est une blague ! On me fait une blague, patati patata ! Et d'ailleurs, je ne voulais pas parler aux infirmières, je ne parlais pas à ma famille, je ne mangeais pas ! Ah ouais ! Je ne marchais plus ! Je ne voulais pas sortir de mon lit ! pour que je fasse de la kiné et tout ça ! Mais je ne voulais pas ! Et au final, c'est moi qui m'en suis voulu ! Parce que... Il y en a un qui réveillait, d'ailleurs ! Scuscu ! Scuscu ! Parce que je m'avais dit, mais pourquoi je me suis laissée aller ? Maintenant, je vais apprendre à marcher pendant je sais pas combien de temps ! J'aurais dû faire de la kiné et écouter mes parents pour ne pas perdre mes os ! Mes os ! Et c'était hardcore cette période, franchement ! Vous lui avez annoncé comment sa maladie ? Bah franchement, tu sais quoi ? On ne lui avait pas annoncé parce qu'en fait, c'est le médecin qui était justement... Le médecin, il est arrivé, il a dit bim bam boum ! Voilà, elle a un cancer ! Ouais, le médecin, il est arrivé dans la chambre ! Il ne va pas chupoter, tourner autour du port ! Il a dit ça ! Il a dit en mode, ouais, la petite, elle doit aller voir un oncologue, donc ça veut dire qu'elle a un cancer ! Mais il dit ça comme ça, devant moi, ma maman, et devant Coco qui était dans son lit quoi ! Donc Coco, elle a su comme ça ! Bêtement ! On n'a pas... pas pris des pincettes pour lui dire ! Vers un message ! Question suivante ! Ok, question suivante ! Scuscu ! Il a dit quoi ? Ça lourge des bois ! Toi-même ! Question suivante ! Est-ce que la maladie de Coco est mortelle ? Bah oui ! Oui ! Si je ne vais pas faire mes chimios et tout ça, bah dans un an, je ne suis plus là ! Exactement ! Donc c'est très important, même les antibiotiques ! Les antibiotiques, c'est pas important ! Elle peut guérir de sa maladie ? Bah si je fais mes chimios, tout ça, oui ! Et heureusement, heureusement, merci mon dieu ! Franchement ! Ça va durer combien de temps ? La vidéo ou mon cancer ? Pas la vidéo ! C'est la maladie ou... Mais mon cancer, on ne sait pas ! Là encore à mon avis, deux ans, deux ans et demi de chimio ! Et après la chimio, elle a combien de... Cinquante rémission ? Ben ouais ! Donc pendant la rémission, ça se peut qu'elle ait... Que je rechute ! Ouais voilà ! Qu'elle ait un cancer qui se redéveloppe ou autre chose ! C'est une vidéo YouTube ! Qu'est-ce que ça fait des vidéos YouTube ? Quoi ? C'est un gulet ! Je mange pas tout ! Non, je vais un chip ! Je vous présente Noah le blond ! Tu veux pas lui donner de balle ? Et là, tu donnes 60 centimes de ma peintre pour acheter le film ! Ah ouais, le mec, il décide comme ça ! Je ne veux pas dire oui ni non ou quoi ! T'as de la chance, j'allais dire oui ! Elle en est à quel stade ? J'suis au stade où j'ai encore 4 injections parmi les petits packs là ! Moi y'a la pack ! Et normalement le pack c'est ici ou tu non ? Mais elle est là ! Comme j'étais toute thrombosée, je l'ai ici à ma crépiliate ! Crépiliate, crépiliate, oh je sais pas ! À ma hanche quoi ! J'en ai encore pour 2 ans ! Pour aller ce mois-ci et le mois prochain par le pack ! Puis je passe par un an et demi par la bouche ! Donc c'est pour ça que je compte encore 2 ans ! Puis j'ai 50 émissions où là je pourrais manger normalement ce que je peux pas ! Parce que 50 émissions ça veut dire plus de chimioi ! Oui mais vous savez qu'il y a des aliments qu'on a pas dit ! Il y a des aliments qu'elle ne peut pas manger ! Comme par exemple la viande crue, le mascarpone, parce qu'il y a des oeufs crus, tout ce qu'il y a avec eux crus ! Du coup la charcuterie genre saucisson et tout elle peut pas ! Le salami, le saucisson, en fait tu fais que le jambon et le fromage ! Si c'est pré-cuit ! Coco va combien de fois par mois à l'hôpital ? Tout le temps ! Bah à peu près toutes les semaines ! J'y vais toutes les semaines au moins 2-3 fois par semaine ! Parce que si je fais de la fièvre je dois y aller ! J'y vais souvent les mercredis pour une pluie au sang ! Si celle est pas bonne le mercredi bah on prolonge ! Alors mes chimios les proposent-posent à une autre semaine ! Du coup on me laisse 3 jours de répit ! Jeudi, vendredi, samedi, dimanche parce que c'est l'hôtel donc l'hôpital est fermé ! Donc surtout en lundi, c'est assez compliqué ! Elle fait des ponctions lombaires aussi souvent ! Là ici récemment bah elle a fait de la température ! Elle était presque à 42 fièvres donc elle a dû aller à l'hôpital d'urgence ! Et là bah malheureusement elle est restée en hospitalisation pendant une semaine ! C'était super ! Ouiiii ! N'est-ce pas maman t'as kiffé hein ! Bon franchement les repas c'était l'hôtel sac et toit ! La première opération ? Normalement je devais en avoir une des ovaires ! On me prenait des ovaires qu'on les mettait dans un pot au congélateur pour si je veux des enfants plus tard parce que là peut-être que je pourrais pas avoir d'enfants ! Ils voulaient pas me le faire parce que j'étais dans ma période chute libre et parce qu'ils disaient que ce serait trop dur pour moi de supporter une opération ou plus ! Mais sinon je me suis fait opérer pour mon pack ! Et je me ferais opérer une deuxième fois pour... Ils vont rouvrir à mon endroit pour l'enlever ! Combien de médicaments français par jour ? Normalement j'ai un bleuza prime c'est un antibiotique pour pas attraper un truc pulmonaire ! Une embolie ? Non ! Pleumonie ! Ah ! Pleumonie ! Je l'ai normalement lundi, mercredi, vendredi, dimanche ! Mais je le prends pas ! Parce que c'est très vieillasse et que ça me donne envie pour lui ! J'avais de bleuza prime et il y a pas longtemps j'avais de la coxane ! Oh la coxane ! J'ai plus les bleus ! C'est chiant ! J'ai plus les bleus ! Les bleus elles la gardent hyper longtemps ! Non mais on m'a dit que j'allais les garder 3 mois ! Mais je les ai plus ! C'est dur de vivre avec sa maladie et le regard des autres ! Moi j'appréhende le regard des autres ! A l'école ! Pourquoi ? Pour mes vergétures ! Je vous ferai un petit zoom ! Et parce que j'ai plus mes cheveux du coup ils vont peut-être me regarder aussi autrement ! L'hôpital m'ont dit que pour ça pas que je stresse ! Parce qu'ils m'ont passé dans mon école expliquée ! Et ma soeur comme elle est connue il y a des gens de mon école qui lui parlent et qui lui disent qu'ils seront là pour m'aider ! Puis il y a des gens de mon autre école où j'étais avant ! Donc faut pas que je stresse mais je stresse quand même de regarder les autres à la gym et tout ça ! Parce que je vais dans une nouvelle école ! Je rentre en secondaire et je rentre en première ! Du coup je connais pas encore ma classe ni rien ! Et comme je suis pas rentrée en même temps que les autres ! Ils se connaissent déjà tous ! Ils vont déjà se connaître ! La classe elle sera formée ! Bah pour ses cheveux j'ai quand même habituée ! Parce que des fois elle sort et elle oublie de mettre ses chapeaux et tout ! J'imagine ! Genre elle fait des tiktok et elle s'en fout ! Elle a perdu quand ses cheveux ? Oh ça fait déjà un bon moment maintenant ! Je les ai perdu vers mars avril ! Je les ai récupérées ! Bah tu les perdais donc on les a rasées ! Oui on les a rasées ! D'abord tu as les coupées jusqu'à où déjà ? Un peu comme ça ! En fait tu as les longs cheveux ! Après je perdais mes longs cheveux ! Je perdais un petit peu ! Puis on les a rasées ! Puis je les ai récupérées ! Et puis maintenant je les... La vidéo elle a coupé parce qu'en fait j'ai reçu un appel D'une abonnée ! Qui était fan de moi ! Du coup j'ai parlé avec Yaren ! Mais du coup j'ai ricoché pour continuer ! Est-ce qu'il y a les cheveux de coco pour repousser ? Bien sûr ! Parce que je crois que si j'ai plus de cheveux Moi j'arrête de me combattre hein ! T'es sérieuse ? Ouais ! Bah non ça repousse ! Mais si ça repousserait pas ! Imagine toi ! T'as le cancer et t'as plus de cheveux ! Tu mets des perruques ! Ou alors tu t'as suivi ! Tu restes ton crâne rasé ! Y'a des filles qui ont le crâne rasé hein ! Là j'aime pas ! Bah de toute façon ça repousse ! D'ailleurs j'avais déjà repoussé hein ! Elle avait... Sur sa tête elle avait des longs... Enfin des longs... Façon de parler ! Mais elle avait des grands cheveux sur sa tête ! Mais bon ! Là elle a un tour perdu ! Elle a pris ses petites roues plaquettes ici ! Je peux te mettre un peu comme ça ! Voilà ici ! C'est le seul long cheveux qui reste probablement sur sa tête ! Mais il servait à bientôt ! Pourquoi Coco est aussi belle ? Heuuuuh ! Heuuuuh ! Patrice est ma soeur ! Merci ! Et c'est la nature hein ! Ah ! J'ai une crampe ! Arrête de rire ça ! Une crampe au pied là ! Parce que j'ai pas noté mais dans les questions où vous vous demandez qu'ils me posent Il y avait tout le temps Coco je l'aime ! C'est la meilleure ! C'est la plus belle ! Plein 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 de compliments ! Sinon... ... 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 Tu vois l'oreille qui répète ? Tu vois l'oreille qui répète ? Ouais ! C'est pas normal ? Non ! Oh ! Comme si j'avais de la mousse dans mon oreille ! Oh ! Je me suis pété la tâmpan ! Tu as créé trop fort ! J'en suis sûre que c'est pour ça ! Elle a créé trop fort dans mon tâmpan ! J'ai l'oreille qui crée plus de l'égal ! Dites-moi en commentaire si c'est normal parce que c'est bizarre ! Est-ce qu'elle est bien dans sa peau ? Au top ! Au top ! Ben avant j'étais bien à part que j'étais un peu trop grosse ! Maintenant ça va juste que ce qui me complète un peu c'est mes... Ben j'ai tué ! Voilà ! Que je trouve qu'elles sont belles ! C'est vrai qu'elles sont belles ! Moi j'aime bien toi que c'est bien ! Mais celle-là je ne l'aime pas ! Moi j'aime bien tout ! C'est trop belle ! C'est encore plus belle avec les belles effets ! Y a-t-il des risques qu'elles le rattrapent ? Qu'elles le rattrapent pas ? Que tu rattrapes le cancer ? Ben pendant ma rémission, c'est-à-dire que j'ai hypostimio juste une fois par semaine à l'hôpital pour une prise de sang ou encore plus près deux semaines, y a des chances que moi j'attrape plus vite la maladie, tu vois, par exemple la grippe ou quoi, plus vite que d'autres ! Et donc ben ça, ça peut me faire chuter avoir une pneumonie ou quoi ! Et oui, y a des chances que j'attrape plus vite un cancer que d'autres ! D'office, ça c'est sûr ! Ça fait combien de temps qu'elle ne va plus à l'école ? Ben ça fait presque un an ! Mais... Elle a réussi son CEB hein ! J'ai eu mon début de 6ème, en décembre j'ai dû arrêter parce que j'ai conflé et que j'étais trop fatiguée ! D'ailleurs c'est ça qui m'a fait de la peine ! J'ai pas vu passer ma dernière année avec mes amis ! Bon elle a pas pu voir sa dernière année avec toutes ses copines ! Quand j'étais passée mon CEB, je disais que moi, mes amis, au moins, elles restaient 2-3 minutes avec moi puis d'aller jouer ! Y a que 3 amis qui sont restés avec moi, des 3 filles que j'aime bien ! Mais une, elle a passé tout le temps ses récré avec moi ! C'est Clémence de Ké ! Clémence de Ké ? Oui ! Eva, elle m'a pas calculé ! Tu m'as fait le plus de mal ! C'est oui ! C'est oui ! Katia pareil ! Et les autres filles, elle traînait avec les filles s'entraînent et tout ça ! Du coup, ben moi j'étais un peu délaissée ! Et d'ailleurs c'était tout le temps Clémence de Ké qui me poussait et tout ça ! Pour aller près des filles ! Comme elle était malade, c'est simple de leur laisser tomber ! Alors qu'en tièm, ben du coup, en première ou secondaire ! En première ou secondaire ! En sixième, j'en ai pas eu trop sans ça ! J'ai souvent normalement qui m'aider ! Mais là, on va s'avanger pour que j'aie de l'épreuve ! Parce qu'en secondaire, c'est quand même plus... Même si tu ne doubles pas la première ! En secondaire, tu as besoin de faire la première pour faire ta deuxième ! Pour le CED ! Pourquoi peut-elle faire du sport ? Je peux, par exemple, monter dans un ballon, ça oui ! Je peux marcher, il n'y a pas de trois heures ! Je peux lancer un ballon ! Mais faire un match de badminton, je ne saurais pas ! Déjà, ça fait à peine pas longtemps qu'elle remarche sur ses deux jambes ! Parce que sinon, elle était en chaîne ! Est-ce qu'elle se fait harceler à cause de sa maladie ? Il faut harceler, parce que je crois de méchanceté, oui mais voilà ! Alors, soit quand même sur les réseaux sociaux, beaucoup de commentaires méchants ! Genre, pourquoi t'es chaud, pourquoi t'as plus de cheveux ? T'es moche, tu te sens tes cheveux ou des trucs méchants ! Ou là, la dévergéture ! Les gens disent, ouais, tu t'es mutilée ou des bêtises pareilles quoi ! Alors, les gens sont vraiment complètement bêtes ! On le signale, c'est du mévergéture ! Coco, voir comment son avenir ! Bah, guérir ! Avoir retrouvé des amis, être intégré dans mon école ! Vraiment, tous les gens qui sont à l'école ou à l'ILC, Je vous jure que vous avez intérêt à l'intégrer dans l'école ! Parce que vraiment, c'est pas facile pour elle ! Ne pouvez être malade surtout ! Alors, montre-nous une photo avant-après ! Je vais vous montrer une photo d'elle avant, une photo d'elle pendant la... au début, quand elle était tout gonflée, une photo, bah, après ! Et la dernière question, c'est, est-ce que tu l'aimes ? Oui, ma coco ! Je l'aime trop, c'est toute ma vie cette enfant ! Toute ma vie, je l'aime trop, trop, trop ! Voilà ! Mais il y a quelqu'un ! Bah, je sais pas ce qu'il y a ! Rien de crie, j'ai peur ! Putain, arrête de me respecter, hein ! Tu vois pas, j'ai peur quand il crie, ça fait un peu plus peur ! En tout cas, c'est marrant, voilà ! Mais... Mais c'est pas volant ! La vidéo est... Fini ! Du coup, les gars, merci à tous de voir regarder cette vidéo ! J'ai peur ! J'ai peur, mais il n'y a rien à crailler ! Alors ? Parce qu'avant, elle ne mangeait plus rien ! Maintenant, elle rattrape de l'appétit, donc elle mange ! Elle va bien, mais elle mange quand même ! Et il n'y a rien à craindre ? Moi, j'ai peur du noir ! Je suis tout le temps descendre, mais j'ai peur ! Moi aussi, j'ai peur ! Mais moi encore plus ! Ma phobie ! J'ai peur du noir ! J'ai peur qu'il y a un monstre dans mon lit ! J'ai peur de tout ! Bouh ! Mon oreille crée toujours, je comprends pas ! Ma vidéo s'arrête là ! Merci à tous d'avoir regardé, c'était génial ! C'était telle fête ! N'hésitez pas à vous abonner à tous mes autres réseaux sociaux que je vous mets dans la barre d'infos ! Surtout, Instagram, c'est très important ! Instagram, c'est là que tout se passe ! Je vous mets tous les réseaux... Je vous mets tous les réseaux sociaux de ma thote ! Dans la barre d'infos également ! Donc, y'a les abonnés à... Les réseaux sociaux ! Je suis toute blanche ! Ça ne va pas, ça ! Ah, c'est ma large ! Non ! Je suis grossée ! On vous aime très fort ! Merci à toutes les personnes qui soutiennent Coco ! Ça me fait super plaisir ! D'ailleurs, bientôt, j'ai une nouvelle abonnés annoncée ! Je vous prépare quelque chose de super cool ! Avec Coco, justement ! On me demandait tant de fois dans mon live ! Ouais ! Quelque chose va bientôt arriver ! Dites-moi dans les commentaires si y'a des gens qui me suivent de Verviers ou les alentours de Verviers, s'il vous plaît ! Ce serait cool ! En attendant, je vous fais des gros bisous ! En tout cas, je vous fais des gros bisous ! Merci ! Je vous montre la vidéo ! Je vous fais des gros bisous !